Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une petite heure durant laquelle nous allons réaliser cet exercice de composition autour d'une carte de crédit à fermeture éclair, un exercice dédié aux débutants initiés comme la plupart des tutoriels co-pilote. Je profite de cette introduction pour vous remercier, pour vos rendus, pour vos messages que vous pouvez continuer à adresser directement dans les commentaires des articles sur le site www.copilote.ch, à m'envoyer par email directement à thierry.copilote.ch et je vous invite à liker la page Facebook, la page Google+, sans oublier de vous inscrire à la chaîne YouTube. Ce tutoriel est inspiré par une publicité découverte sur un site d'actualité suisse-romand, une publicité destinée à mettre en avant les avantages d'une carte de crédit prépayée, avec donc cet aspect porte-monnaie à fermeture éclair pour la carte de crédit, ce sera notre image de référence. Nous passerons par les étapes de mise en place de la scène avec un éclairage relativement simple, un plan, une caméra. voilà. Nous passerons aussi par la modélisation de la carte, on a proprement parlé avec les maillons à faire suivre le long de l'arête et la poignée, puis une étape de matériaux avec le métal pour la poignée et pour les maillons de notre fermeture éclair et puis un UV mapping avec une texture qui viendra s'appliquer sur la carte. Nous passerons par l'étape de rendu et bien sûr un petit peu de node compositing, de la colorimétrie, un effet vignettage pour venir lécher notre rendu et notre image. On démarre ce tutoriel avec la scène par défaut Blender à laquelle on retire le cube et la lampe en pressant sur X. On se place en vue de dessus orthographique pour venir ajouter une image de référence qui va nous permettre de suivre les contours d'un maillon de fermeture éclair. On va chercher notre image, on passe en mode miniature pour s'assurer qu'on va sélectionner la bonne image de référence et on va la réduire pour ne pas modéliser un maillon géant. La placer également à un endroit approprié au centre de la scène 3D. Je vais choisir un maillon qui est en bas ici de l'image pour venir attaquer la modélisation. On le place approximativement au centre de la scène, à un endroit qui nous convient pour attaquer. On va demander à ce que l'image s'affiche convue de dessus et Shift A, Tab. On rentre dans le mode édition, on ajoute un nouveau objet et un nouveau maillage. Avec un CTRL ESPACE, on va enlever les flèches du widget et on continue la modélisation. On redimensionne avec S et puis maintenant on vient placer nos arêtes. Un S contraint sur l'axe Y pour redimensionner cette arête ici au niveau de l'image de référence. Et puis avec un GX, je viens placer la suite. On extrude avec E, S, Y. Je viens étirer pour suivre ici le contour de mon image de référence. Et avec des nouvelles extrusions, je viens ici avancer mon modèle à peu près jusqu'à la fin du maillon. Voilà le contour quasiment fait. Je vais désactiver avec le petit œil l'image de référence. Avec le raccourci CTRL 2, j'applique un modifieur de subdivision de surface. Vous pouvez le voir apparaître ici au niveau du panneau des modifieurs. CTRL 2 va appliquer un modifieur avec un niveau 2 de subdivision. Et j'ajoute des loop cuts pour venir affiner mes arêtes. J'en ajoute une petite série. On viendra de toute façon faire en sorte que les maillons s'ajustent proprement les uns dans les autres. Donc on viendra retoucher notre modèle un petit peu plus tard. J'ajoute une série de loop cuts encore ici. Et puis, avec un ALT D, je duplique le maillon. Je lui applique une rotation de 180 degrés sur le pavé numérique. ALT D, très important, me permet de dupliquer, contrairement au SHIFT D, mon objet en conservant les modifications que j'effectuerais. Il y a une sorte de lien qui se crée. Ce qui veut dire que chaque modification que j'applique à mon maillon d'origine s'appliquera également au maillon dupliqué. Donc je viens ajuster ici. Et à chaque fois que je sors du mode édition, vous voyez que le maillon du dessus s'ajuste aussi. Et puis, on va venir épouser les formes. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, on ne va pas faire quelque chose de pixel perfect. Mais avec, vous voyez, quelques petites manipulations, on arrive déjà à un résultat satisfaisant. On va se placer en vue de face en sélectionnant avec A tous les maillons, tous les vertex. On va extruder sur l'axe Z pour donner de l'épaisseur à notre maillon. Et avec un CTRL-R deux fois la molette de la souris pour faire deux loop cut, un SZ. Je viens étirer les arêtes sur le bord pour affiner les edges qui donnent l'épaisseur au maillage. On donne un shading smooth depuis le mode objet et depuis le mode édition. Je vais venir ici ajuster encore un petit peu SZ, mais deux loop cut pour affiner encore les arêtes du maillon. On observe toujours l'ensemble sur toutes les coutures. On va profiter de domer notre objet dans le panneau des propriétés, ce qui va nous faciliter la navigation dans l'outliner en-dessus et de repérer chaque objet. Pour continuer la modélisation, je vais déplacer cet objet avec M sur le calque numéro 2. Pour commencer la modélisation de la carte de crédit, je vais ajouter une nouvelle image de référence. Je rouvre le panneau ici de propriété de ma fenêtre. Je viens ajouter une nouvelle image. Je repasse en mode miniature et je sélectionne la carte de crédit. On va réduire considérablement sa taille, à peu près du même niveau que pour les maillons de la chaîne. Et puis, on va se mettre en vue de face, puisque notre carte de crédit sera posée ainsi. On ajoute un nouveau plan. Je rentre dans le mode édition. R, X, 90 sur le pavé numérique. J'applique une rotation. Et avec un SX puis un SZ, je viens à peu près épouser la forme de la carte, ce qui va nous permettre de donner à notre carte de crédit des bonnes proportions. C'est uniquement pour ceci que nous allons utiliser notre image. J'ajuste un petit peu l'image pour me rendre compte qu'on est pas mal. On ajoute W, subdivide, pas mal de cuts et de complexité à notre maillage, puisque nous allons le déformer. Il sera indispensable que nous ayons une bande de vertex. Avec CTRL-2, j'ajoute un modifieur de subdivision de surface, qui va me permettre d'arrondir les ongles. On désactive notre image et on observe un petit peu notre carte. On va lui donner un nom ici dans le panneau des propriétés, ce qui rendra toujours notre outliner propre. On va directement ajouter un modifieur Solidify pour donner un peu d'épaisseur à notre carte. Vous voyez qu'en jouant sur le paramètre Sickness, on va pouvoir donner plus d'épaisseur. Je vais ajuster ceci, aller à 0,007. Oups, il y en a un de trop, c'est trop fin. Je recommence 0,007. Une bonne épaisseur à notre carte. Et puis, on va également appliquer un miroir sur l'axe Y, qui se fera à partir du point d'origine, le petit point rose au centre de notre objet. On va donc déplacer G contraint sur l'axe Y légèrement notre carte. Et vous voyez que la partie du miroir qui duplique est bien passée de l'autre côté. On va ajuster un petit peu l'espace, mais ça me semble comme ça approprié. Depuis le mode objet, on donne le Shading Smooth et j'ajoute un modifieur Edge Split qui me permet de sharper comme il faut les edges du bord de la carte. On va à présent passer au mode connecté ici pour déformer notre maillage. Le raccourci, c'est O. Je vais sélectionner la propriété Sharp de ce mode connecté. Et on va donner l'ouverture de la carte avec un G contraint sur l'axe Y. Avec la molette de souris, vous voyez que je peux modifier la zone d'influence. Et on vient jouer avec différents maillons, différents vertex plutôt, pour pouvoir ici ouvrir notre carte tout en essayant de conserver sur le bord gauche et sur la base en bas des plans relativement serrés puisque je veux que ma fermeture éclair soit fermée à cet endroit. Donc je sélectionne différents vertex et puis je joue G, Y. Vous voyez que pour l'instant, ça donne quelque chose d'à peu près flottant. Donc on va continuer à travailler là-dessus. On y consacre un petit peu de temps. La modélisation, c'est consommateur de temps. On passe en vue de dessus et puis on déplace nos maillons. On contraint sur l'axe Y pour être sûr qu'on garde une topologie proportionnelle et des distances proportionnelles entre nos vertex. On peut également venir sélectionner des vertex sur le maillage en dessous pour lisser un petit peu notre courbure. Vous voyez que la déformation connectée n'apporte pas toujours les effets escomptés. Une observation depuis la caméra qui est de toute façon pas positionnée à son endroit final mais bon, on peut toujours l'observer depuis la caméra. Et puis on va peut-être venir resserrer un petit peu la base ici puisque j'ai envie que ma base soit suffisamment proche et parallèle pour que les maillons de la fermeture éclair y soient bien connectés. On enchaîne DGY, on continue à observer sous toutes les coutures notre modèle. On fait une sauvegarde avec CTRL-S de temps en temps et on revient voir notre image de référence. Vous voyez que sur la base, j'ai vraiment des baillons bien fermés avec une belle ouverture et une belle perspective. Donc c'est l'objectif de notre modélisation sera évidemment d'essayer de reproduire au maximum ses courbes. On va se placer sur le calque numéro 3 pour continuer la modélisation de la poignée et de la base de la fermeture éclair. Je réactive l'image avec le petit œil et je déplace l'ensemble au niveau du centre de la scène 3D. On fait de l'approximatif, le but c'est de suivre un peu les contours mais notre image de référence est loin d'être parfaite. Donc la vue de l'artiste primera. Shift A, entrer dans le mode édition. Z, passer en wireframe. Je suis toujours en mode connecté pour le déformer. Donc avec O, je désactive le mode connecté que nous avons utilisé tout à l'heure. Et puis on va maintenant simplement avec des S contraint sur l'axe X placer nos premières arêtes. S contraint sur l'axe X. Et puis on va pouvoir extruder les différentes arêtes vers le haut. S pour venir épouser à peu près la forme. Extrusion E, S. Et puis encore une extrusion S qui va permettre de boucler à peu près la forme de notre fermeture éclair. Depuis le mode objet, un CTRL 2, j'applique le fameux modifieur de subdivision de surface. J'ajoute un certain nombre de loop cuts avec CTRL R pour venir affiner certains angles et puis avoir certaines edges beaucoup plus sharp. On va sélectionner l'ensemble et depuis la vue de côté extruder vers le haut pour donner de l'épaisseur à la base de la fermeture éclair. Avec un CTRL R, bolette de la souris deux fois S, Z, je viens ajouter de nouvelles arêtes que nous allons étirer sur le bord pour affiner nos edges du haut et du bas de la base de la fermeture éclair. On commence à avoir un modèle relativement agréable. Vous voyez que je ne suis pas exactement l'image de référence, ce n'est pas grave. On va avec une sélection de tous les maillages et haches cacher l'ensemble pour continuer la modélisation, cette fois-ci de l'attache auquel la poignée sera connectée. Donc on ajoute un nouveau maillage, on a caché le précédent et on continue la modélisation dans le même objet. Je n'ai pas de vue de côté donc on va le faire au feeling, j'extrude vers le haut, rotation, j'extrude, vous voyez ça suit la normale du plan pour l'extrusion. Donc par défaut ça lock sur la normale ce qui est très pratique. J'extrude et je tourne. J'essaye ici de donner un angle à peu près vertical sur l'axe Z pour cette arête. Et puis avec des halles cliques droites sur la arête, je sélectionne l'ensemble des 4 vertex qui composent cette face pour venir les déplacer. Et puis on tourne pour regarder évidemment si l'ensemble de la modélisation se déroule bien, on continue l'observation. Alors je passe au mode sélection à travers le maillage même quand je suis au mode solide et pas en mode wireframe. Ce qui va me permettre de faire ces sélections de vertex en sélectionnant aussi ceux qui sont cachés et pile alignés les uns derrière les autres. Et puis vous voyez qu'on va venir au feeling poser notre maillage pour donner la forme appropriée à cette attache. Avec un A Shift D pour dupliquer S Y moins 1 sur le pavé numérique, je fais une symétrie de cette duplication qu'on va placer de l'autre côté. Et puis maintenant on va connecter les différents vertex en faisant un W Merge Ad Center pour connecter les deux maillages qui étaient séparés l'un à l'autre. Vous voyez qu'une face est restée et que ça déforme notre maillage, donc on va l'effacer avec un X Delete Only Faces. Et puis on observe, alors depuis le mode objet, je vais donner un shading smooth à l'ensemble pour commencer. Vous voyez qu'elle est emprisonnée dans notre base, la poignée, donc avec un G contraint sur l'axe Z, on va la remonter. Et puis, alors il y a un petit défaut au niveau des normales ici, j'ai quelque chose qui n'est pas approprié des normales. Je constate aussi que je ne suis pas assez long, la tâche ici n'est pas assez longue, donc je vais venir l'ajuster sur l'image de référence. J'ai de nouveau caché la base du maillage et puis on va simplement venir ajuster notre objet à peu près par ici. Et puis une fois que j'ai quelque chose de satisfaisant dans la forme, j'ajoute mes Loop Cut, CTRL R, molette de la souris, S, X, je viens les étirer pour sharper les edges. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Et puis, on va, depuis la vue de côté, je sélectionne, alors je passe en mode vertex, je sélectionne un vertex, CTRL L pour l'ensemble du maillage connecté, je la place un peu vers le haut. Et j'ajoute ici deux Loop Cut pour que l'entrée de ce maillage dans la base soit vraiment bien sharp. On va rester dans le même objet, je sélectionne tout, je le cache avec H pour ajouter un nouveau plan et faire cette fois-ci la poignée. On va la modéliser bien alignée dans l'axe Y, je ne vais pas lui appliquer la rotation qu'on voit sur l'image pour le moment, c'est important pour notre modélisation qu'on reste dans cette zone d'alignement. Et puis, vous voyez que le modifieur de subdivision de surface est appliqué, puisqu'on est toujours dans le même objet. Je vais, CTRL R, ajouter des Loop Cut pour venir affiner les edges de chaque côté, on n'oublie pas de jouer avec la molette de la souris. Et avec d'autres Loop Cut, je vais préparer ici les trous que nous allons faire dans cette poignée, donc je viens séparer convenablement ces faces, donc cette face puis celle-là. Donc je vais le faire l'une après l'autre pour ne pas effacer la face qui est au milieu. Voilà, je delete Only Faces pour venir créer les trous et j'ajoute des Loop Cut pour venir sharper ici les edges et les angles. Double Loop Cut, SX, Double Loop Cut, SX et je Sharpe. Depuis la vue de face avec tous les vertex connectés, une extrusion sur l'axe Z pour donner de l'épaisseur. Des Loop Cut pour donner aux edges du haut et du bas un angle bien sharp, un beau biseautage. Et puis j'observe depuis le mode objet, évidemment elle est placée trop bas pour le moment, donc je vais sélectionner l'ensemble. Donc un vertex, CTRL L pour tous les vertex interconnectés à ce maillage. Et puis je viens le placer à la hauteur pour me rendre compte que mon trou n'est pas assez large ou que l'attache de la poignée est trop large. Donc un SX, vous voyez, n'est pas approprié puisque tout mon maillage ici se déforme et que j'ai une poignée qui est bien trop épaisse et qui n'est en tout cas pas un look qui me plaît. Donc on va empoigner ça de manière différente. On va faire un CTRL L sur l'attache de la poignée. Et puis celui-là, je vais faire un SX pour le rendre bien plus fin. Ça n'est pas vraiment suffisant. Je vais donc déformer le trou de l'attache. Pour ceci, on va donner un Shilling Smooth à l'ensemble. Je remarque d'ailleurs qu'il manque des petits loop cuts ici pour sharper certaines edges. Donc je viens ajouter des loop cuts. Ça ajoute beaucoup de vertex et de la complexité à mon maillage. On veut essayer de garder une topologie simple. Mais on va le faire au mode ukulélé. Je sélectionne l'ensemble des vertex qui composent le trou. Et puis, on va venir faire un S contre 1 sur l'axe X pour l'agrandir fortement. Vous voyez que ça déforme mon maillage. que du coup, j'ai des plis qui se forment. Mais au moins, cette fois-ci, ça fonctionne. Mon trou n'est pas forcément complètement propre. Mais j'ai un résultat qui commence à devenir satisfaisant. Donc on observe toujours sur toutes les coutures pour voir que les normales sont bien orientées. Qu'on n'aura pas de problème de Shading au moment où on viendra appliquer les matériaux. Allez, je vais venir quand même faire quelques petites modifications supplémentaires. Je ne suis pas tout à fait content de la forme de mes trous. Avec un CTRL-R, S, Z, je viens ajouter du loop cut. Et là, attention, non, ça ne marche pas puisque je vais déformer la bordure gauche. Donc CTRL-E, Edge Slide pour venir glisser l'edge sur les edges connectés. Et puis cette fois-ci, avec un CTRL-E, je glisse directement sur les arêtes connectées. Ça m'évite d'avoir besoin de faire un double CTRL-E plus tard. Je vais sélectionner l'ensemble des vertex connectés au trou pour venir l'agrandir légèrement. On va lui appliquer un SX pour commencer, pour l'élargir sensiblement. Et puis un SY pour venir lui donner un peu plus de longueur. On observe sous toutes les coutures notre maillage, évidemment. On essaie de ne pas lui apporter trop de complexité puisque à chaque fois qu'on y ajoute de la complexité, la subdivision de surface va dupliquer encore plus de faces et encore plus de vertex. Vous voyez que je viens créer des plis inappropriés ici. Donc j'aurais envie de simplifier mon maillage en, pourquoi pas, mergeant certains vertex. Il faut toujours redéfinir la topologie pour pouvoir ensuite avoir vraiment des bordures et des plis qui soient les plus naturels possibles. Je vais me contenter pour l'instant, ce qui n'est pas forcément des plus académiques, de rajouter des loop cuts supplémentaires, ce qui ajoute peut-être un peu trop de complexité à mon maillage. Mais ce n'est pas grave, c'est pour l'exercice. On commence à avoir quelque chose de pas mal pour l'ouverture en bas. Et puis je peux aussi récupérer des edges et faire des edges slides pour venir ici affiner et rendre plus discret le pli du maillage du trou dedans. Voilà, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Je me réjouis de voir vos productions et vos différentes réalisations. On peut faire un AW Remove the Bells pour être sûr que je n'ai pas dupliqué de vertex et m'assurer que la scène ne contient pas de duplicata qui pourrait créer des artefacts au moment du rendu. Je garde les bonnes habitudes et je viens nommer mon objet dans le panneau des propriétés pour pouvoir le sélectionner facilement avec l'outliner et on fait une petite sauvegarde. On se replace sur le calquin pour attaquer la partie la plus intéressante du tutoriel, la duplication du maillon le long de l'arrête de la carte de crédit. Pour ceci, nous aurons besoin de cette arête qui ne comporte pas assez de vertex pour épouser la forme. On va donc devoir appliquer le modifieur de subdivision de surface. Attention, c'est irréversible. Et à présent, depuis le mode édition, je peux sélectionner mon arête avec une bonne multitude de vertex. Je vais en désélectionner quelques-uns. Et puis avec un Shift D, on va dupliquer cette arête. Et avec un P, Separate Selection, je viens la séparer de mon objet. Je cache la carte de crédit pour ne garder plus que la courbe. On va lui enlever tous les modifieurs pour garder une courbe simple. Et puis avec un Alt-C, on vient transformer ce maillage en Curve qui va nous servir à guider notre modifieur Array sur notre maillon. On récupère le maillon sur le calque 2 en le ramenant sur le calque 1. Et puis tout va se jouer avec les origines. Je sélectionne donc le vertex de départ de la curve. Je fais un Shift S, Curseur 3D, Tout Selection pour venir ajuster mon curseur à la sélection. Et puis ensuite un Shift C avec l'objet maillon pour l'ajuster sur le curseur 3D. Une rotation sur l'axe Y et sur l'axe Z de moins 90 pour venir le placer dans la direction de réplication de la curve. On va mettre la géométrie à l'origine pour replacer l'ensemble du maillage dans l'objet correctement. Et puis vous le voyez, j'ai besoin également d'ajuster l'origine de ma curve et de venir aussi faire un ajustement au niveau du curseur 3D pour que toutes les origines soient au même endroit. C'est très très important. La direction dans laquelle tourne la curve n'est pas la bonne pour la duplication. Avec un W, Switch Direction, je place à présent la direction de la curve dans l'autre sens. Et puis il nous reste à venir appliquer à notre maillon un certain nombre de modifieurs dont évidemment le Array qui va réaliser la duplication. On va enlever le Relative Offset par défaut sur l'axe X à 0. On va ajouter un modifieur de type Curve qui va guider la duplication. On sélectionne la curve. Je vais appliquer un Relative Offset de 1.5 sur l'axe Z, changer l'axe de déformation sur l'axe Z et puis ajouter le nombre de comptes. Si le Viewport commence à laguer, c'est à cause du modifieur de subdivision de surface que je vais donc placer dans la chaîne en dessous afin de libérer un peu de ressources. Et puis j'ajoute quelques duplications pour couvrir l'ensemble de la curve. Alors vous le voyez, les maillons ne sont pas vraiment alignés comme on le souhaite. On ne panique pas. Ils sont dupliqués perpendiculairement au sens de la curve. Vous le voyez, aux petites flèches qui nous indiquent le sens de la curve. On va donc contrôler le Tilt de cette curve avec un CTRL T, avec évidemment l'ensemble des vertex de la curve sélectionnés. Avec un CTRL T, depuis la vue de dessus, je viens ajuster une rotation pour aligner mes maillons convenablement dans le sens de fermeture pour tous les maillons de la fermeture éclair qui viendront s'ajuster de l'autre côté. Vous le voyez ici sur la gauche, l'alignement n'est pas parfait. Sur le haut non plus d'ailleurs. Donc je sélectionne une certaine portion de la curve. Je fais un CTRL T, voilà, depuis la vue de face, je vois clairement s'ils sont ajustés ou pas. J'arrive ici à quelque chose d'approprié. Mais à la jointure ici, j'ai quelques petits soucis avec des maillons trop déformés ou avec le tilt où il y a une rupture de tilt vraiment. Donc je viens sélectionner différents vertex, faire du CTRL T, ajuster finement ici ma curve. On peut même sélectionner plusieurs vertex à la fois. Et puis on observe sous toutes les coutures que la courbe et la duplication de nos maillons suivent et sont harmonieusement placés. Donc on vient tweaker les uns après les autres un certain nombre de ces vertex. C'est une étape vraiment importante à ne pas manquer. En général, les duplications ainsi nous font paniquer parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on n'oublie pas. Placer les origines au bon endroit, utiliser le curseur 3D et utiliser le tilt de la curve. Une fois satisfait et observé sur toutes les coutures, on fait réapparaître notre carte de crédit. Vous voyez que mes maillons ne sont pas bien positionnés. Donc je rentre dans le mode objet. Et puis je viens avec un G contre 1 sur l'axe Y déplacer. Je vais d'ailleurs aussi avec un scale réduire un petit peu la taille de mon maillon. Et puis je viens déplacer mon objet. J'imagine qu'avec la duplication qui va se passer en-dessus, je vais le placer à peu près ici. Et puis j'active l'option pour sélectionner à travers. Ah non, elle était déjà active. Donc je sélectionne toute la bande de vertex qui ferme le maillon. Et avec un GY, je les ramène un peu en deçà de l'origine sur la droite pour pouvoir ici placer. D'ailleurs avec un GX, je viens faire ressortir légèrement les maillons du bord de la carte de crédit. On commence à voir un résultat plutôt intéressant. On va donc sélectionner la curve et les maillons. Faire un SHIFT-D et un SY-1 pour effectuer une symétrie sur l'axe Y. Et puis on va placer les maillons en face. On va ajuster avec du GY, donc un grab Y, la curve sur le bord de la carte de crédit pour avoir exactement le même fonctionnement que sur l'autre bord de la carte de crédit. Évidemment, nos maillons sont pile ajustés les uns sur les autres. Donc avec un GZ en mode édition sur l'objet, je viens élever, je ne modifie pas l'origine, je modifie bien en mode objet, c'est important. Et puis vous voyez, alors pour l'instant ça se chevauche, donc on va faire quelques ajustements. Je viens faire aussi des ajustements sur l'autre côté, donc avec un GY. Il faut sortir du mode édition pour voir s'appliquer les modifieurs. Ensuite, sur le côté droit, un GZ et puis on commence à voir quelque chose de plutôt pas mal. On observe évidemment notre courbe sous toutes les coutures, on n'oublie pas d'aller dessus et puis également d'observer l'arrière de la carte. Alors, je n'ai pas assez de maillons. On va donc augmenter le nombre de maillons directement sur le modifieur. On va réaliser la même chose, j'en ai mis 52, il y en a un de trop, on va mettre 51. Et puis je vais continuer à affiner un petit peu, donc on va sélectionner ici nos vertex pour les faire rentrer légèrement. On n'oublie pas de le faire dans le mode édition. Et on continue d'observer, pourquoi pas depuis la vue caméra pour avoir une perspective. Et puis, on n'hésite pas à venir tweaker un maximum notre modèle pour ne pas avoir besoin de revenir en arrière. Une petite sauvegarde et on passe à la suite. On va à présent appliquer la poignée sur la surface de la fermeture éclair, je vais la récupérer sur le calque 3. Shift D pour en garder un backup. On déplace M sur le calque 1, je préfère en garder une copie puisque je lui appliquerai quelques déformations. On aura comme ça notre modèle original en sauvegarde sur le calque 3. Rotation X et Z de 90 degrés pour l'orienter dans la bonne direction. On va ensuite, depuis la vue de face, venir la coller. Et puis, cette fois je rentre dans le mode édition pour garder l'origine sur l'axe Z. Ici, on va venir également la redimensionner, la placer à peu de choses près au bon endroit. Il faudra repasser, la réappliquer un petit peu. Donc, j'ai Y sur la surface de la carte. Et puis, on la monte, j'ai Z. J'ai envie de garder quelques maillons à la base ici pour qu'on voit sur le résultat final que la fermeture éclair est fermée à la base de la carte. Et puis, vous le voyez, on va lascaler le plus proche possible du bord de la carte. Donc, il faut vraiment que ça vienne épouser le bord de la carte. On va faire quelques tests puisque j'ai des maillons pour le moment qui dépassent de la fermeture éclair, ce qui est bien sûr inapproprié. Donc, on va CTRL-L puis H cacher les deux autres maillages pour garder juste la base. Alt-Click droite sur des edges pour venir ici redimensionner et déformer légèrement notre base pour essayer de cacher ces différents maillons. Donc, on va faire différents tests. J'ai une série, j'ai vraiment le maillot du haut, enfin deux maillons qui posent vraiment problème. J'annule les modifications qui ont été faites. Je vais les contraindre cette fois sur l'axe Y, ce qui n'avait pas été fait, qui avait donc déformé mon maillage. Et puis, j'essaie de garder évidemment toujours les contours originaux de la carte. On va essayer avec un S, Y ici de venir cacher les maillons, mais j'en suis pas vraiment satisfait. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions puisque je déforme trop, on ne trouve plus le look de ma base d'origine. Donc, on annule avec des CTRL-Z et puis on va trouver une solution dans la déformation des maillons, je pense. On va venir déplacer la base un peu plus ici vers le centre de la carte de crédit. On doit sortir du mode objet pour voir vraiment les modifieurs s'appliquer. Donc, on ajuste au feeling en observant l'ensemble sur la carte. On sort du meuble d'objet, vous le voyez, c'est encore un petit peu en train de dépasser. Je vais réaliser la même opération sur les maillons de la fermeture éclair de droite. Et puis, j'insiste, avec des G toujours contraints sur l'axe Y, on vient finement ici les ajuster. On rentre dans le mode édition à chaque fois que c'est nécessaire. Et puis, avec un G, je continue à avancer jusqu'à ce que mes maillons soient cachés à l'intérieur de la fermeture éclair, du socle de la base en tout cas. Alors, fermeture éclair de droite, je n'ai pas tous les maillons qui sont sélectionnés. J'ai Y, non, ça ne veut pas jouer. Donc, on n'hésite pas à faire du CTRL-Z si nécessaire. Il faut observer, évidemment, en même temps, le résultat. Donc, je n'ai toujours pas les maillons qui sont sélectionnés. On annule, on annule. Et puis, cette fois, un G, Y, avec l'ensemble des maillons sélectionnés, je viens ajuster. Je sors du mode édition pour retourner dans le mode objet, observer le résultat avec l'application des modifieurs. Et on commence à avoir quelque chose de satisfaisant avec une base qui est bien fermée, des baillons bien collés. Et puis, l'ouverture de la carte de la fermeture éclair juste en-dessus de la poignée. On a un résultat qui commence à devenir intéressant. On va venir encore déplacer notre poignée. Donc, on va faire réapparaître avec ALT-H l'ensemble du maillage. Un vertex sur la poignée sélectionnée. CTRL-L pour tout sélectionner. Et puis, depuis la vue de face, je vais appliquer une rotation. Je viens ajuster en espérant que le trou soit toujours au bon endroit. Et puis, que je n'ai pas des maillages qui se chevauchent. Donc, on observe l'ensemble. Et puis, on passe à travers les différentes faces. Je la décale légèrement sur la droite. Comme ça, depuis la vue caméra, je suis sûr de pouvoir observer la base de la fermeture éclair que je veux absolument pouvoir voir complètement fermée. Et puis, on tweak. On fait des rotations. On alterne. Vue de côté, vue de face. On zoom. On vient plus près pour voir que le résultat commence à être plutôt intéressant. On observe depuis la vue caméra pour avoir l'ensemble en perspective et la vue de face. On fait un CTRL-S pour sauver l'ensemble et on passe à la suite. On va continuer avec l'application des matériaux. Et pour commencer, l'application de cette texture que vous trouverez dans les sources du tutoriel. Pour ceci, je vais faire un peu de ménage et de place sur la scène en cachant les différents éléments avec la touche H. Je remarque au passage que je n'ai pas nommé les deux guides, les deux curves qui servent de guide à la fermeture éclair. Je profite donc pour corriger ce détail. Remarquez que renommer les guides qui sont référencés sur le modifieur Curve des maillons sera mis à jour et que donc on ne va pas casser le lien qui les lit en modifiant le nom. On va cacher les deux avec la touche H. J'aurai besoin de venir appliquer des matériaux sur toute la carte. Je vais donc appliquer le modifieur Solidify pour me retrouver avec un maillage complet. Attention, ceci n'est pas réversible. Donc on peut toujours back-upper la carte sur un autre layer en faisant une duplication si vous l'estimez nécessaire. Je désactive la possibilité de sélectionner à travers le maillage au mode Solid. Je désélectionne les arêtes que je ne souhaite pas puisque je veux prendre uniquement la face extérieure de la carte. Une fois la face sélectionnée, on va ouvrir un nouvel écran avec l'UV Image Editor et on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler Credit Card Texture puisque ce sera le premier matériau que nous allons appliquer. Attention à ne pas oublier à passer dans le moteur de rendu Cycles pour créer les matériaux. Et puis on ajoute une nouvelle image, Open, on va aller choisir la texture, on peut passer en mode miniature pour s'assurer que c'est la bonne. Je récupère ma texture dans l'UV Image Editor, on dézoome un petit peu. Et puis maintenant depuis la vue de côté, on fait une projection depuis la vue, ce qui me permet d'obtenir un maillage plutôt pas mal pour placer ma texture. On va faire en sorte que le rouge remplisse toute la carte. Et si on passe dans un mode matériau au niveau du viewport, vous pourrez constater que l'ensemble a été texturé, y compris sur l'autre face puisque c'est toujours un modifieur miroir. On va inverser la sélection pour venir sélectionner le reste du maillage. Je vais faire quelques Alt-Click droite sans trop me rater pour sélectionner l'ensemble du maillage que je vais colorier en rouge à l'aide d'un nouveau matériau que nous allons créer ici. Nouveau matériau. Ce sera cette fois un matériau Credit Card le rouge puisque ce ne sera pas une texture mais tout simplement un matériau de type Diffuse. On prend la pipette et je pique un rouge directement sur l'image texture. Et puis vous voyez qu'on peut toujours sélectionner, désélectionner les matériaux qu'on a assignés aux différentes parties du maillage. Et je vous rappelle que depuis le Node Editor des matériaux, vous pouvez aussi venir éditer les différents paramètres. En l'occurrence, ils sont tous disponibles dans la partie de droite, donc je n'ai pas jugé utile de vous le montrer. Je remarque que j'ai manqué la partie inférieure de la carte de crédit. On va donc rapidement faire une sélection et puis appliquer notre matériau Credit Card Red pour finaliser la colorisation de notre image. Et puis j'ai envie de ne pas laisser d'ouverture ici sur le bas de la carte. Je vais donc sélectionner une partie de l'Edge et puis je vais l'extruder sur l'axe Y vers l'intérieur. Vous voyez qu'avec le miroir, ça me ramène l'ensemble au point d'origine. On va activer l'option Clipping pour que ceux-ci se joignent simplement et collent l'un à l'autre sans se superposer. Alt-H pour faire réapparaître l'ensemble des jobs less sur la scène et je crois que nous en avons réalisé une bonne partie de cette carte. Nous allons pouvoir continuer avec d'autres matériaux. Avant de terminer les matériaux, on va mettre en place la scène avec le jeu de lumière afin de pouvoir observer depuis le mode rendu de Cycles dans le Viewport l'aspect de nos matériaux, ce qui nous permettra de les affiner. On va donc ajouter un nouveau plan qui n'était pas centré puisque mon curseur 3D n'était pas centré. Avec un Shift-S contraint sur l'axe X, je le redimensionne et je lui donne le nom LAMP dans l'Outliner. Ce sera notre lampe top. On va lui créer un nouveau matériau qui sera de type émission. On va lui donner un aspect bien blanc puisque par défaut l'émission est un petit peu dans les gris clairs, donc bien blanc. Et puis on va renforcer sa force tout de suite à 5. On va ajouter un deuxième maillage au sol que je redimensionne qu'on va appeler plancher pour pouvoir supporter notre carte et observer la projection des ombres. Alors vous le voyez, pour l'instant, notre plancher coupe la carte en deux, ce qui n'est évidemment pas l'objectif de notre réalisation. Je le cache momentanément avec H et je remonte la carte de crédit sur l'axe Z. J'en fais une copie au préalable que je place sur le dernier calque afin de pouvoir apporter des modifications à l'ensemble. Dans le pire des cas, je suis sûr de retrouver mon backup. Ainsi, je lui applique une légère rotation en ayant sélectionné tous les objets au préalable. Je remonte le tout sur l'axe Z et puis on ajuste un petit peu l'angle. On va venir la déposer pile sur l'axe X où va se situer le plan. Ça m'amène à positionner la caméra correctement. Donc je te plie le mode caméra avec des GZ et des GX pour faire des rotations sur l'axe local de la caméra. On peut positionner notre caméra pour obtenir l'angle intéressant, en tout cas celui qui nous convient le mieux pour notre composition. Je suis un grand fan du tweaking et du positionnement. Je pense que la mise en place de la scène est vraiment très importante pour rendre des images intéressantes à l'œil du spectateur. On réactive le plan avec un Alt-H. Je viens constater que je ne suis pas tout à fait posé sur le plan. Donc je viens sélectionner l'ensemble de mes objets. Carte fermeture éclair poignée. GZ, je le descends légèrement jusqu'à ce qu'elle se soit à peu près. Je vais positionner sur l'axe X et je réactive le plan. On sépare la vue en deux. N'oubliez pas que c'est vraiment très pratique, surtout quand vous avez un grand écran. Pour pouvoir positionner ici, je garde le plan, je garde la vue caméra à droite et je fais les manipulations sur la partie gauche de l'écran. Je viens le scaler un peu plus grand et puis je le déplace afin que le champ de la caméra couvre intégralement le sol. Et puis on l'europe pascule de l'autre côté pour gagner en confort en édition. On passe en mode GPU dans le panneau de rendu. J'augmente le nombre de passes ici à 50 pour le mode preview. On n'oublie pas de cocher l'option border qui va affecter le rendu cycle uniquement dans le champ de la caméra quand je suis de la vue caméra. Et maintenant on peut commencer à observer notre éclairage et nos matériaux. Pour donner un petit peu plus de lumière à la scène, je vais déjà ajuster un petit peu mon éclairage. Je vais l'agrandir ici ma lampe principale. On peut jouer sur la distance par rapport à l'objet. On peut jouer sur la force et l'intensité de l'émission du matériau. N'oubliez pas que depuis le panneau world, le monde a une influence sur l'éclairage. Et que si on passe la couleur du panneau world à noir, je n'aurai aucune influence et aucune lumière indirecte provenant de mon panneau world. Et que je peux observer ainsi directement l'éclairage pur fourni par les lampes. On va créer une deuxième lampe qu'on va appeler lampside puisque je la mettrai de côté. On va tourner la vue de côté, appliquer une rotation. On va l'agrandir légèrement. Depuis la vue de dessus, je l'oriente pour pouvoir préparer le terrain avec un shift D. Dupliquer une autre lampe que je vais placer de l'autre côté. Donc vraiment l'éclairage basique, trois lampes. On va demander au niveau de la propriété Ray Visibility qu'elle ne soit pas tracée par la caméra. Pour pas que quand mon plan, vous le voyez sur la partie gauche de l'écran, viendra passer devant le champ de la caméra. Celui-ci ne sera pas rendu. On va créer un nouveau matériau qu'on va désolidariser du matériau lampe top qu'on va appeler lampe side. Et puis je vais leur donner une force de 5 un petit peu plus faible. Et puis j'active à présent le mode rendu. On peut commencer à observer les ombres qui sont projetées. Et l'intensité de mes lampes sur l'éclairage général de la carte. Je vais tweaker un petit peu en ajustant mes lampes sur la partie droite de l'écran. Avec des rotations 2xX, ça va contraindre sur l'axe X local. On peut réorienter facilement nos panneaux. On va créer un nouveau matériau métal pour les maillons et la poignée. On va utiliser un mix shader avec dessus une partie glossy qui va nous permettre de faire des réflexions. Et dessous une partie diffuse qui sera la couleur de base du matériau. Le glossy sera 100% blanc. Le diffuse, je vais plutôt, quant à lui, choisir quelque chose dans les gris. Et puis, on n'oubliera pas de jouer sur des paramètres comme l'intensité du reflet ou l'intensité, le facteur qui mélange les deux matériaux. Pour ceci, je vais d'abord l'appliquer à l'ensemble de la scène, à la poignée, au deuxième maillon. Et puis maintenant, on va venir tweaker un petit peu. On va diminuer ici la dureté pour avoir des reflets moins diffus, avoir des reflets plus miroirs. Quand la roughness est à 0, je suis à 100% miroir. Et puis, je peux jouer sur le facteur. Vous voyez qu'avec un facteur 1, je suis complètement dans le diffuse. Et en le réduisant légèrement, je commence à voir apparaître des reflets. Ça me permet d'ajuster la couleur du matériau de base. Je vais opter pour un gris un petit peu plus foncé. Vous voyez que j'ai des reflets bien blancs. Vive Kuda est le rendu Cycles dans le viewport. Pour faire ce genre de tweaking, c'est vraiment tellement confortable. On ne s'en lasse pas. J'ai un maillon qui est vraiment très éclairé et qui me dérange. Alors, je vais essayer d'ajuster un petit peu ma lampe dessus. Vous voyez qu'elle apparaît en l'occurrence dans le champ de ma caméra. Donc, je vais également désactiver Ray Visibility pour la caméra dans le panneau des propriétés de ma lampe top afin qu'elle disparaisse de ma vue. Et puis, je teste, je déplace ma lampe, j'observe le résultat jusqu'à ce que j'obtienne le résultat escompté. C'est un passage évidemment qui est consommateur de temps en fonction de votre degré de perfectionnisme à toujours mettre en relation avec l'urgence de la production que vous êtes en train de réaliser et le temps que vous avez à y consacrer dans un projet professionnel. On parle évidemment de rentabilité. Donc, mon éclairage n'est toujours pas forcément des plus heureux. Je trouve qu'il y a toujours quand même un reflet trop intense sur un des maillons, le premier maillon de la chaîne à gauche. Celui qui est vraiment dans l'angle, qui est trop blond, qui reçoit trop directement. Il est normal de cet objet, pointe directement vers l'objectif de la caméra. Ce qui fait qu'il renvoie un maximum de reflets et de lumière de la lampe. Donc, j'essaye différentes positions pour essayer de le contrebalancer, mais sans succès. N'oublions pas qu'à chaque déplacement, je vais influencer les ombres. Donc, peut-être pour casser des ombres que j'aurais créées d'un côté, je peux simplement faire un Shift D avec la lampe top pour en créer une deuxième et apporter encore plus de lumière à l'ensemble, puisque le plan, je ne le veux pas trop sombre, le plan qui nous sert de plancher. On peut essayer de jouer sur la force de nos lampes. Et puis, en cas de nécessité, on peut également jouer sur le panneau World et puis changer la couleur de notre panneau World. Ça va évidemment donner une influence à l'éclairage global de la scène. Ça va nous lancer une forme d'ambient occlusion qui va nous permettre d'éclairer des zones sombres. On va donner à présent un matériau à notre plancher que je vais prendre Diffuse. Vous voyez qu'on ne passera pas du tout par du nom de Compositing. On va utiliser des matériaux très simples. Mais je l'aimerais dans un léger bleu, mon plancher. Je sais que je vais faire de la colorimétrie après en post-production. Donc, je donne des tendances. Et puis, après les tests de rendu, on verra bien. Le bleu, en plus, me permet de contraster un petit peu avec le rouge de la carte et de la faire bien ressortir. J'ai des ombres qui me plaisent. On n'hésite pas à venir jouer sur les différents paramètres. Avec la Roughness, on va également jouer sur avoir plus de diffusion de la lumière sur notre plan. Là, je commence à avoir un mode intéressant. Je vais déplacer encore un petit peu mes lampes. On n'hésite pas à changer de vue. Vue de dessus. Et puis, je continue à observer l'influence sur mes ombres et sur les reflets des parties métalliques de la carte de crédit. Alors, c'est clair qu'en mode rendu avec 50 passes, on a en permanence la carte graphique qui tourne. Donc, on perd en confort d'utilisation. Je pourrais réduire le nombre de passes à 20 pour que ça se produise plus vite. Mais avec ma bonne vieille GTX 560 Ti, j'arrive à avoir un résultat encore intéressant avec Kuda. On va se mettre un coup en fullscreen avec le mode caméra pour observer quelques passes de rendu. On commence à avoir quelque chose, une composition intéressante. Les ombres me plaisent. Le bleu est plutôt pas mal. Peut-être le gris métallique n'est pas encore totalement convaincant. Mais j'aime l'ensemble. On va passer à présent à la préparation du rendu. On va setuper notre rendu. Pour ceci, on va repasser au mode solide pour soulager la carte graphique. Et puis, on va se laisser notre projet en vue de face. Je vais augmenter le nombre de passes du rendu à 250 pour faire un premier test et voir le résultat. On s'assure qu'on est bien en mode GPU. Oui, je vais passer ici à 67% du 1920x1080 puisque mon objectif est de faire une image de 1280x720. Et puis, je fais une sauvegarde et je lance le rendu pour observer le résultat. Vous voyez qu'avec la GTX, ça va relativement vite. Je vous retrouve dans quelques instants pour le résultat. Et voilà le rendu après 250 passes dans l'UV Image Editor. Plutôt satisfaisant, même si je le trouve un petit peu fadasse et qu'il manque de caractère. On va donc passer une couche de compositing. On bascule dans le Node Editor. On active l'édition du rendu, Use Node, Backdrop. On ajoute Shift A, une output, Viewer, pour visualiser le backdrop. On connecte le Render Layer au Viewer. Je fais un petit peu de ménage pour visualiser correctement le backdrop. Ctrl-clic gauche pour couper le lien avec le compositing. Et puis, Shift A, j'ajoute un filtre, Filtre, que je vais changer pour Sharpen, qui va crisper notre image. Attention, ça ajoute beaucoup de bruit. Le facteur 1, par défaut, est beaucoup trop puissant. 0,1 ajoute encore un peu trop de bruit à mon image. Donc, je vais passer en 0, 0,5. Je pourrais aussi refaire un rendu avec plus de passes, peut-être. Mais je trouve ici qu'au niveau de la fermeture à la base, avec la fermeture éclair, on a quelque chose de propre et de bien visible. Shift A, je vais ajouter un nœud Color Balance pour venir influencer la colorimétrie. Je vous rappelle que nous avons à gauche les tons foncés, au milieu les tons moyens et à droite les tons clairs. Je vais renforcer les bleus dans les tons foncés et puis les assombrir pour donner un peu plus de contraste à mon image. Je vais assombrir un petit peu les tons moyens et les tons clairs pour pas trop, peut-être. Je vais les éclaircir. Il faut que notre carte de crédit ressorte bien quand même depuis ce fond bleu. On peut jouer avec la couleur également des tons moyens. Je contrebalance dans la roue colorimétrique sur les tons clairs par un peu de bleu pour pas qu'avec les tons moyens, on bascule trop dans l'oranger. Et puis, j'ajoute un masque Matte Ellipse Mask pour venir faire l'effet vignettage. Pour ceci, il nous faudra un Color Mix Node que nous allons changer pour une option Multiply. On connecte l'ellipse et la sortie de la color balance. On bascule tout ceci dans le viewer. On voit clairement l'effet de l'ellipse mask. Avec le nœud Ellipse Mask sélectionné, vous voyez que j'ai ce cadre blanc qui va me permettre d'ajuster sur les bords de l'image. Donc, je règle la largeur et je vais régler la hauteur pour avoir une vignette qui vient couvrir complètement mon image. Vous voyez la vignette se dessiner. Il suffit d'ajouter un filtre de type Blur pour venir flouter le bord de l'image. J'opte pour le Fast Gaussian, donc le bord de la vignette. Je vais donner un carreau de pourcent. Et si la vignette est trop intense et trop visible, je peux jouer sur le facteur pour réduire son influence. Pour donner un peu, jouer encore un peu sur le contraste de l'image, on va ajouter enfin ici un nœud RGB Curves. Avec tous les canaux activés, je vais jouer maintenant sur cette courbe pour pouvoir approcher le résultat qui me paraît le plus approprié. En tout cas, celui qui me paie le plus pour rendre mon image la plus sexy possible. Et puis, je vais jouer sur un nœud de déformation, Distort Length Distortion. On va, vous voyez, jouer sur le paramètre Distort. Donc, si je l'accentue, je bombe l'image. Et puis, si je le réduis, je bombe l'image dans l'autre sens, ce qui me donne l'impression que la carte plonge un peu plus dans la perspective. Et ça correspond à l'effet recherché que je visualisais, en tout cas sur l'image de référence. Voilà, je suis un fan du tweaking, donc je vais continuer à venir faire des modifications à gauche et à droite. On peut basculer dans l'UV Image Editor et sélectionner le Viewer Node pour visualiser notre compositing. Avec F3, je peux directement sauver une image à partir de l'UV Image Editor. D'ailleurs, je n'ai pas reconnecté le nœud composite. Vous voyez que je peux malgré tout, depuis l'UV Image Editor, visualiser le résultat de mon rendu. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Je me réjouis de voir vos rendus et vos créations que vous pouvez m'envoyer à thierry.copilot.ch ou que vous pouvez poster directement dans les commentaires sur le site. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain tutoriel et vous dis à bientôt.